Bonjour à tous, bienvenue pour la sixième manche de cette saison 97 de BTCC. Nous retournons du côté de Donington Park avec cette fois-ci la version nationale qui nous attend et surtout des conditions pluvieuses qui vont nous accueillir. On va donc devoir sortir les phares sans doute pour cette épreuve. On va commencer avec les réglages et évidemment la séance de qualification, une demi-heure pour faire le meilleur chrono possible. On va sans doute se retrouver une nouvelle fois dans le fond de la grille mais on va essayer quand même de faire quelque chose avec une voiture un peu plus adaptée aux conditions humides. Ce qui va être je pense un peu plus simple. On va mettre des pneus soft pluie, ce sera beaucoup mieux. On se retrouve donc du côté du garage du paddock de Donington pour la qualif de cette sixième manche. Allez, on libère la voiture de la pitlane. Et on monte en piste, on retrouve ce circuit de Donington mais là par contre, on va surtout retrouver la sortie de piste pour commencer. Ah oui, il pleut et ça change complètement ce que l'on connaît de ce circuit. On va laisser passer la Honda officielle qui semble être un peu pressée. Derrière nous il y a une Audi, une Laguna. Alors on n'est pas en condition de d'orage, de monsoon, de mousson mais on est en condition de pluie intense. Allez, voiture très compliquée du train avant une nouvelle fois. Alors la chicane ici qui ne permet pas de marge d'erreur parce que sinon c'est le mur de pneu. Allez, on va tenter un tour mais même si d'habitude je pense être un peu confiant, cette fois-ci je n'y crois pas trop je dois vous dire. Alors que là on a la Honda Accord qui s'est arrêtée et qui nous a complètement gêné. Bah c'est débile, c'est absolument débile. La Tarquinik qui s'arrête et puis qui après nous dépasse. On est complètement à côté de la plaque. Allez, ça vibre beaucoup. Et si je vous parle de 98 c'est qu'il y avait eu une course mémorable. Je vous invite à la retrouver sur Youtube même si c'est un peu plus compliqué maintenant, il y a quelques mois, quelques années. Je crois que la 7 ou 8ème manche du championnat à Dunnington Park était mémorable avec un certain Evan Muller et un Nigel Mansell de retour. J'ai été très prudent sur ce coup-là. Tarquinik qui est un vrai problème. Et on fait la pôle ! Oh et on percute ! Oh attention, on revient sur la piste ! Alors là c'est une catastrophe, on est allé percuter maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour Matt Neal ? Qui a freiné en plein milieu de la ligne droite. Voilà, il est moqué mais la voiture elle ne l'est pas. Je voulais revoir avec vous ce qui s'est passé parce que je vous avoue que Matt Neal s'est arrêté. J'ai essayé de l'éviter mais ce n'est pas possible. On parvient à passer Tarquinik. Regardez Matt Neal qui va stopper, il va arrêter sa voiture. Alors voilà, d'un coup un gros coup de frais, j'essaie de l'éviter mais impossible, impossible d'éviter la voiture de Matt Neal. C'était inévitable et les deux voitures qui s'arrêtent, les deux voitures de l'équipe, c'est extrêmement gênant. Regardez l'incident depuis l'arrière de la voiture de Matt Neal et surtout écoutez le moteur, il s'est arrêté complet. Il n'y avait pas grand chose à faire sur ce coup-là, vous m'envoyez navrer. Allez, depuis la voiture de Tarquinik, une dernière fois, regardez, on essaie de passer mais il n'y a pas la place. Ça tape très très fort quand même, les deux voitures sont out pour la Calife. Et nous, on vient de signer la pôle, je vous rappelle, donc c'était quand même assez particulier. Et c'est sous les étoiles que l'on va prendre le départ de cette sixième manche de la saison avec Franck Biela en pôle position. Notre chrono n'aura pas tenu, nous serons 17e finalement sur la grille de départ. On voit les deux Honda qui ici se sont bien positionnés, également Matthew Neal qui avait fait un très beau chrono avant de se faire détruire par son équipier en qualification. Belle performance également de Tim Harvey avec la Peugeot 406, John Binkley également ici à gauche. Quant à nous, on part sur la partie, voilà, ici à droite de l'écran. Coucou les petits appels de phare, juste derrière la voiture de Derek Warwick et devant les autres indépendants. Et de nouveau la Volvo de Kelvin Bird qui est très très loin. Donc il pleut, il fait noir, bref, on vous annonce un très très joli spectacle ici pour cette sixième manche à Dunnington où on va tout faire pour réparer nos erreurs de la qualification. C'est parti ! Allez, c'est parti ! Hop ! Et ça démarre difficilement. Oh ! Et ça freine déjà à l'entame du premier droit. Allez, c'était compliqué. Oh ! Et on peut gagner encore quelques positions. On se place onzième maintenant. Ouais, la nuit et la pluie. Ça nous donne quelque chose de compliqué à gérer. Et Matt Neill qui est là, neuvième. Les deux voitures du team dans les points. Oh ! Drapeau jaune devant ! C'est une Renault qui est sortie. Il y a une Laguna arrêtée. Il y a une Renault Laguna qui est arrêtée. Voilà, drapeau vert. On peut repartir. Eh bien, si c'est à la menu, ça peut être une catastrophe. Tout comme Jason Plateau d'ailleurs. Mais qui est allé percuter cette voiture ? Je me demande si ce n'est pas la Honda Accor là-devant qui est en train de ralentir tout le monde. Attention, c'est parti très très fort Matt Neill qui est désormais huitième. On va faire l'extérieur à notre équipier. Allez, on va attaquer maintenant la voiture de John Cleland. Derrière l'une des Nissan. Je ne sais pas qui était impliqué dans l'accident avec la Laguna. Cleland qui va protéger l'intérieur. Mais on ne voit rien du tout. Freinage extrêmement tardif pour tout le monde. Alors John, à la poussette. Oh, et la voiture qui s'arrête, c'est Tarcuny. Oh, dites-moi qu'il est passé Matt Neill. Oui, Tarcuny qui rentre au box. La voiture est détruite, évidemment. Cleland qui a perdu beaucoup de vitesse avec les drapeaux jaunes. Et on va donc prendre la cinquième position de cette épreuve. Alors que c'est la pleine lune. Attention, il y a des débris devant. Peut-être une voiture qui est encore sortie. On est en troisième dans ce droit rapide. Non, pour l'instant, pas d'alerte. Pas de drapeau jaune. On est en cinquième place. Rendez-vous compte derrière nous. On a la voiture de Derek Warwick. Qui est plus rapide. Non, on a pris quelques dégâts. Oh, Warwick qui est sorti ! C'est John Cleland, pardon, la voiture rouge. Je les confonds toujours. Oh, et c'est à notre tour de sortir. Eh bien voilà, c'est bien la preuve que la piste est dangereuse. Et John qui va reprendre l'avantage. John qui va sans doute reprendre l'avantage bientôt. Non, ça va, on reste devant. Et il y avait une Audi qui était au ralenti devant. Sans doute Franck Biela, puisque John Bipcliffe avait eu des soucis. Voilà, il est là Franck Biela là-bas au bout. Et regardez en haut à gauche, le temps qu'il perd sur nous, il est quasiment arrêté. Oh, il est arrêté ! Il est arrêté Franck Biela. La voiture semble avoir souffert au niveau du train avant. Ou c'est peut-être une impression du haut design du pare-choc avant de la... de la voiture du pilote allemand. Oh, et on touche Biela ! Et on ne peut pas faire autrement. Condition d'anteste ici à Donington Park. Est-ce qu'on va finir par passer cette voiture ? Côte à côte avec Biela. Et ce sont des points importants. Alors, John Bipcliffe qui est derrière. Sixième. Je n'ose pas me tracasser du sort de Matney en ce moment. Alors, devant nous, on a six secondes de retard sur la voiture. qui est actuellement sur le troisième rang de ce podium. Et c'est sans doute la voiture de James Thompson. De toute façon... Oh, on s'est loupé ! On s'est loupé ! Et on ne tape pas ! Eh bien, voilà ! Quand on vous disait que c'était compliqué... Eh bien, voilà ! Tout seul comme un grand ! Ah, c'est dommage ! C'est très compliqué, je ne vais pas vous mentir. On est retrouvé au septième rang. Oh ! Ça freine beaucoup ici. Bon, on est sûr, c'est que Matney n'est pas là. Biela qui est déjà très lent. Non, ceux-là sont en grosse difficulté ici avec la pluie. Peut-être qu'on n'est pas sur les bons pneus. Peut-être qu'on est parti sur des intermédiaires pour eux. On a chaussé des pneus pluies tendres, si vous voulez tout savoir. Il y a des pneus pluies plus durs, mais... Je trouve que les tendres, vu les conditions, c'est pas mal. En plus, il fait assez frais. On ne va pas les user outre mesure. Et il fait nuit noire ici, quasiment. On est censé démarrer la course à 19h, mais là... Alors, il y a eu des courses nocturnes en BTCC, en 99 et en 2000 à Snatterton. Ainsi qu'à Silverstone. Oh là là, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire dans certains virages. C'est à qui survivra le mieux John Cleland qui est vraiment menaçant. On est quatrième. Rendez-vous qu'on est quatrième. Je suis obligé de faire ça. Hey John, les appels de phare. Oui, on sait. 7 secondes. C'est le retard sur les voitures de devant. Je suis arrêté complet dans certains virages. Mais on est quatrième. Il ne faut rien lâcher. Ça peut être la meilleure performance de cette saison égalée pour le type Dynamics. Quatrième place pour nous. Regardez devant les leaders qui sont là-bas au bout. On voit leur phare dans la nuit, ici à Dunnington. Et on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions sur le passage de certains virages à droite. On préfère perdre du temps en piste que d'aller faire une escapade dans les graviers. Et peut-être le payer très, très cher. Alors là, de nouveau. Course très, très, très compliquée. On est obligé de passer en deuxième. Pour réussir à faire braquer la voiture. Alors, 7 secondes, 5 secondes. C'est l'écart avec le podium. Il reste 8 minutes de course. Tout peut se passer. J'ai même espoir d'aller chercher ces trois gars là-bas au bout de l'image. Je ne désespère pas. Premier passage correct au niveau de la chicane. Et je crois qu'on est l'une des voitures les plus rapides. En ce moment, en piste. Ah ben voilà, Fast Slap. Le tour le plus rapide. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller faire la première bonne performance de l'équipe ? Ah, si on va aller faire le podium, ce serait énorme. Il nous reste un peu de temps pour ça, 7 minutes. On a le temps de voir venir les pilotes devant nous. Il y a donc la Laguna, 2ème. Et là, Honda 3ème. Je ne sais pas qui est en tête. Peut-être Richard Rydell avec la Volvo. Ce n'est pas impossible que Richard soit en tête. Le Suédois. Oh, on a failli faire comme Derek Warwick avec l'Alpha en 94. Heureusement, nous, on a tourné. 95, pardon. Ah ! Tiens, ça m'apprendra à faire le malin. Et je crois qu'effectivement, c'est bien Richard Rydell qui est en tête devant l'une des Laguna. Je vibre, mais tourne ! Oh là là, je vibre dans tous les sens au freinage. Allez, 4 secondes. On a perdu un peu de temps sur le dernier freinage. Mais on va en reprendre, je pense, un peu. Ah non, ce n'est pas une Volvo en tête. Ce serait bien une Nissan. Non, c'est une Volvo. C'est une Volvo. C'est Richard Rydell. Je ne vois pas que Kelvin Burt l'a menée. Oh la vache. Il faut la tenir, cette Nissan, sur le tarmac. Et on est de plus en plus proche de la limite de cette piste de Donnington. Et on est surtout de plus en plus proche du podium. Il reste moins de 6 minutes. Regardez, on doit tourner en seconde. Pour réussir à obtenir ce que l'on veut. Et ils se battent devant et perdent du temps à se battre. Là, Honda et la Renault sont en difficulté. On peut peut-être venir se mêler à la bagarre dès le prochain tour avec les voitures qui ralentissent au bout de la ligne droite beaucoup plus fortement que nous. On va essayer de ne pas broyer la boîte. On va la faire smooth. Surpris par l'IA. Là, on ne peut rien faire. Oh, et c'est Alain Menuh qui est deuxième. Et on est côte à côte avec la Honda. On passe devant la Honda Accord. On redescend en troisième dans le grand droit. Ce n'est pas trop choquant pour l'instant. Alors, troisième position. On est sur le podium pour la première fois cette saison. à 4 minutes 20 de la fin de l'épreuve. Ou à 4 tours, c'est selon. Hop ! Et on met un énorme coup de talon. Alain Menuh qui a freiné beaucoup trop fort. Je crois qu'on a des dégâts à l'avant de la voiture. Je crois qu'on a encore un phare, mais je crois qu'on en a perdu un dans la manœuvre. Attention ! Et la Laguna à l'intérieur qui ne passe pas. Richard Rydell qui a freiné. Il nous offre la tête de cour. Je suis à deux droits de flancher parce que là, on est peut-être en train d'aller gagner la première course de la saison. Première victoire à la régulière. À l'époque, ça voulait dire 250 000 livres de récompense pour un indépendant s'il gagnait une course officielle. Ça a été fait ici même par Matt Neill avec cette voiture. Est-ce qu'on n'est pas en train de réécrire une partie des souvenirs de ce championnat avec cette voiture du Team Dynamics ? C'était en 99. Il avait remporté cette course. Et nous, on est sur le point d'aller chercher peut-être la victoire. Ça dépend d'énormément de facteurs. Notamment notre capacité à tenir la voiture sur la piste. Il reste 2 minutes 45. Je commence à y croire. Peut-être dans des conditions uniques. Deux nuits sous la pluie. Il faut réussir à tenir encore un tour face à nos adversaires alors que la voiture dans la menu a cédé la troisième place. Et il va rester 2 minutes 25. On a encore deux tours à faire. Peut-être même trois tours. Et on est en tête. Incroyable. Cette manche est tout simplement incroyable. Pas de retard d'interdevant. Donc on va pouvoir dérouler comme si on était en séance d'essai. Un match dit ça, mais il y a une voiture devant qui a l'air d'être ralentie. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas où est Matt non plus, mais là on est en train de faire un coup de poker terrible pour le Team Dynamics. Au niveau du classement équipe, on va peut-être aller chercher les 15 points de la victoire dans les deux catégories. Ce serait peut-être bien la petite Vauxhall jaune effectivement qui est là-bas. Non, j'oublie toujours le nom du... du pilote ! Non ! Attention ! Passage par le gravier, drapeau jaune. Où est Ricard Reidel ? Il est là ! Oh là là, la grosse frayeur ! Il reste 1 minute 25. Reidelka, bien meilleur run que nous. Allez, il faut le freiner ce virage et on garde l'avantage sur le Suédois. Allez, il reste moins d'une minute au chrono. Le 11e tour de cette épreuve sera le dernier. Peut-être au bout la victoire. Il ne faut pas flancher. Il ne faut pas lâcher. Peut-être la première victoire de Nissan cette saison. Peut-être la première victoire indépendante aussi au général. dans ces conditions absolument apocalyptiques. Regardez la vitesse par rapport à la voiture devant nous. On va essayer d'effacer assez rapidement. Voilà, il a pris les les drapeaux bleus. On prend des précautions. C'est bien de l'avoir entre nous et Ricard Reidel en cas de problème. Et on va arriver dans le dernier secteur et on va peut-être aller gagner cette première course. J'ai freiné extrêmement tôt pour éviter tout problème. Eh bien, les amis, je crois qu'on va remporter notre première course de la saison. et il va rester un freinage à ne pas faillir, à ne pas louper. Fin du chrono officiel. On va freiner bien en avance. On a 4 secondes sur Reidel. Et voilà, première victoire cette saison sous les étoiles de Donington Park. On s'impose avec cette Nissan. Victoire ici à Donington Park. Ah, elle est belle celle-là. Elle est belle. Elle est belle. Et on revient de très très loin. Nous étions en fond du fond de la grille. 17ème position. Et on va donc s'imposer devant Ricard Reidel. La Honda est à la menu. Alors maintenant, il ne me tarde que d'une seule chose, c'est d'aller consulter le classement de la voiture de Matthew Neal pour voir si peut-être on a réalisé ce fameux week-end parfait. je tire les gants, je pose les gants. Je vous avoue qu'un peu d'air pour mes doigts me fera le plus grand bien. Et on va ramener notre Primera à la maison. Et on s'est donc imposé. quelle victoire incroyable pour nous. Et ça va sauver l'équipe sur beaucoup, beaucoup de points. Le classement équipe d'ailleurs. Nissan va faire aussi sa première victoire lors de ce meeting. et on va ramener une voiture qui aura souffert. On a mis un gros, gros, gros tampon à la menu. Le coup de talon qu'on lui a mis en plein pare-choc lui a fait extrêmement mal. Et bien voilà, retour au box et c'est la victoire pour nous. Incroyable, incroyable. Et donc nous remportons cette épreuve devant Alain Menuh qui a passé Ricard Rydel et James Thompson. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait vu en tour de décélération. On retrouve donc un très, très, très impressionnant Tim Harvey, septième. Et Rob Gravette qui prend la deuxième place au classement indépendant devant Jan Brunstedt le Suédois et Matthew Neal derrière. Frank Biela, dix-septième. Lee Brooks. Alors il y a eu des abandons ou pas ? Oui, il y a eu des abandons. Et bien Jason Plateau qui s'est vu sortir avec finalement la voiture de Tarcuni qui a pu repartir à la Honda officielle. Et bien voilà. Et au niveau du classement, ça nous met toujours bien positionnés devant les deux Renaults qui sont en train de faire un peu la loi depuis le début de la saison. Et le Team Dynamics qui a donc pris 25 points désormais. En plus, oui, donc on est vraiment pas mal avec toujours Williams Renault qui est en tête. on est à notre position dans le top 5. En tout cas, voilà pour cette sixième épreuve qui marque le cap de la mi-saison dans cette année 97. On va se retrouver pour la septième épreuve du côté de Croft, un circuit assez particulier qui, je l'espère, sera tout aussi animé que celui de Dunnington où on a vécu une course incroyable. Première victoire due notamment aux petits soucis de l'IA effectivement mais ça fait partie du jeu quand on a un jeu aussi âgé. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à cette série. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501